Oh mon dieu, des nouvelles armes ? Mais sur World War 2 ? Non, c'est pas possible, on a déjà eu les dernières armes. Donc forcément c'est du Call of Duty Black Ops 3 ? C'est du Black Ops 3 ? Euh, non. Bienvenue sur Infinite Warfare. Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctel2, comment allez-vous ? Écoutez, moi j'ai super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare. Oui, qu'il aurait cru qu'à ce jour, j'aurais fait une vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare concernant des nouvelles armes qui sont sorties sur Call of Duty. En l'occurrence, toutes les anciennes armes DLC qu'on a pu connaître, en l'occurrence la VPR, la Xeon et toutes les autres armes sont sorties en armes nucléaires. Et putain, qu'est-ce que c'est bien ! Oh, bordel de merde, qu'est-ce que ça fait plaisir ! Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu, voilà ce petit retour sur Infinite Warfare. J'ai dit que je ferais tous les Call of Duty Infinite Warfare compris. Niveau gameplay, vous allez vous retrouver sur un gros gameplay aujourd'hui. Vous allez voir que j'ai raté une triple nucléaire sur Frontier à la Kabar. Et franchement, le gameplay est très agressif et tout, etc. Donc, n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu, etc. Ça fait toujours extrêmement plaisir, le 1000 likes. Si on pouvait atteindre le 1000 likes, etc. Franchement, ça serait juste magnifique ! Enfin, bref, aujourd'hui, on va parler quand même d'un petit sujet que je voulais vraiment parler avec vous concernant Infinite Warfare. J'aurais jamais cru qu'à l'heure actuelle, il y aurait des nouvelles armes sur Infinite Warfare, on va dire des nouvelles variantes aussi intéressantes. C'est vrai que j'ai commencé à jouer à Infinite Warfare après le live de Call of Duty Black Ops 3 parce que je voulais quand même rejouer à Infinite Warfare pour voir ce que cela donnait, etc. Et c'est vrai que j'avais une très mauvaise impression de Infinite Warfare. Et ça, j'ai expliqué après pourquoi. Mais c'est vrai que j'avais un très mauvais feeling sur Infinite Warfare parce que forcément, je ne prenais pas du plaisir parce que le jeu me saoulait pour certaines raisons que j'avais déjà expliquées, etc. En l'occurrence, il y a des trucs de pute sur ce jeu-là. Voilà, ça restera toujours le cas. Il y a toujours des trucs qui font très très vite rager sur Infinite Warfare. Et là, sur le coup, quand j'ai joué à Infinite Warfare, je peux vous dire que je prends plus de plaisir sur Infinite Warfare que j'en prends sur World Warfare 2. Je prends énormément de plaisir. La dernière fois, j'ai failli taper une nuit blanche sur Infinite Warfare. A taper du frag, du frag, du frag. C'était génial. C'était génialissime de jouer à Infinite Warfare. Je n'aurais jamais cru dire ça de toute ma chaîne de vie. Oui, ma chaîne de vie là-dessus parce que Infinite Warfare, j'ai eu une très mauvaise impression à cause de la communauté qui ne jouait pas forcément très propre, qui aimait bien jouer avec des batteuses, qui aimait bien jouer avec tout ce qui était mine. C4, alors malheureusement, le C4, les gens aiment bien l'utiliser. Ce n'est pas comme le C4 de BO3, on va dire que tu peux utiliser, on va dire que dès que tu le poses, tu peux directement le faire sauter. Ce n'est absolument pas comme ça sur Infinite Warfare. Il faut attendre 5 secondes et tout, etc. Il est assez dégueulasse, le C4 de Infinite Warfare, à mon sens. Enfin bref. Et surtout, c'est que je n'aurais jamais cru que ces armes DLC-là, qu'au début, je disais, ouais, c'est cool si elles sortent en armes nucléaires, etc. Elles ne sont jamais sorties en armes nucléaires et je trouvais ça tellement dommage. Au moins qu'on aurait pu avoir à la fin de la première année du jeu, genre la Xeon nucléaire, la VPR nucléaire. Ce n'est vrai, pas tout de suite au début parce que la Xeon, on ne va pas se cacher, elle était vraiment cheatée. La VPR, c'était la même chose. On aurait eu la VPR nucléaire, pour ceux qui s'en souviaient, il y avait un énorme patch. Alors, c'était l'SMG la plus puissante de tout Call of Duty confondu. La MSMC, c'était de la merde à côté. La Scar H2BO2, c'était de la merde à côté parce que la VPR, mon gars, tu couchais les gens en deux balles. C'était ultra cheaté. Enfin bref, et franchement, c'était grave plaisant de jouer à Infinite Warfare. Et toutes ces armes-là, en fait, ces armes qui sont sorties, qu'on savait déjà qu'elles étaient dans les codes fichiers du jeu, ne sont jamais sorties lors de la première année d'Infinite Warfare. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que ça aurait rajouté du contenu directement. Et c'est dommage qu'on arrive à la Saint-Valentin, parce que c'était lors de la période de la Saint-Valentin, à partir du 14 février, que ces armes-là sont sorties. Donc, il y a quasiment toutes les armes DLC en nucléaire. Après, je vais venir sur l'inconvénient parce qu'il y a quand même un inconvénient, malheureusement, là-dessus. Et c'est vrai que là-dessus, putain, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir la VPR à l'époque nucléaire, la Xeon, enfin, en fin d'année d'Infinite Warfare, j'aurais tellement... Je crois que j'aurais arrêté Black Ops 3 pour vraiment jouer à Infinite Warfare, parce que c'était vraiment grave plaisant de tomber sur ce genre d'armes. Mais maintenant, pourquoi Infinite Warfare est aussi plaisant à jouer ? Eh bien, on ne va pas se le cacher. Les trois quarts des personnes qui jouaient ultra sale sur Infinite Warfare se sont barrés sur World War 2. Donc, ils jouent à Call of Duty, World War 2, etc. Et forcément, on va se retrouver avec quoi ? Allez, 90% de la communauté sur Infinite Warfare qui joue très propre, qui va rusher, même les try-yard à 3 de ratio. Et les try-yard à 3 de ratio, je vous jure, continuent à jouer à Infinite Warfare. Et vous affrontez, c'est un pur plaisir. Vous rushez, vous attaquez. C'est des games plaisantes, quoi. On ne se fait pas chier sur Infinite Warfare. J'arrive sur World War 2. Il y a des mecs qui ont, soi-disant, 2,50 de ratio. Mais je les vois camper, mais je suis là chez mes mecs. T'es horrible, gros, t'es horrible. Et j'arrive sur Infinite Warfare. Mais quel plaisir ! Mais quel plaisir ! C'est quand même incroyable qu'on arrive à un point où, genre, tous les trucs de... Vraiment, on ne va pas se le cacher. Tous les trucs de putes, etc. Que je déteste sur Infinite Warfare. En l'occurrence, par exemple, la grenade araignée. Ça, ça me rend fou. Comment ça s'appelle ? C'est un drone explosif. Ouais, c'est-à-dire que tu le balances et tout simplement qu'il suit un certain trajet jusqu'à que ça expose, ça touche un mur ou ça t'expose à la gueule. Ça, c'est aussi, c'est quelque chose d'assez horrible parce qu'il y a des personnes sur les positions qui ne font que du pre-shoot de ça. C'est-à-dire que j'ai déjà affronté des teams qui ne font que ça. En l'occurrence, les KSA. Qui sont des personnes qui vivent en Arabie Saoudite. Enfin, bref. Je ne joue pas forcément propre déjà sur Call of Duty Black Ops 2 et Call of Duty Black Ops 3. Enfin, bref. Et ils aiment bien utiliser cette technique-là. Et c'est ultra pute. C'est genre, Aurélie, t'as beau avoir bouclier anti-explosion, tu peux rien faire. C'est-à-dire que t'es obligé toujours de vouloir attaquer sur le côté. Et des fois, c'est un peu chiant dans certains games. Enfin, bref. Et c'est vrai que toutes les putes de World War 2 qui continuent à jouer à World War 2 à l'actuel, les gros campeurs, les mecs qui aiment bien jouer fantômes, etc. Enfin, tous les mecs que je déteste. Quand t'arrives sur Infinity Warfare, même les mecs qui ont 3 de ratio, qui ont 2 de ratio, ne jouent pas avec fantômes. Et c'est du pur gunfight. Alors, même si je ne vais pas mettre 2 nucléaires, même si j'ai terminé avec un 2 de ratio, etc. Mais au moins, je me suis amusé, quoi. J'aurais pris du plaisir à jouer à Call of Duty Infinite Warfare par des mecs qui me rushent et tout. Et en fait, tu ne te fais jamais chier sur Infinite Warfare. C'est très rare. Genre, sur 20 parties, il y a peut-être une partie où tu vas te faire chier. Mais le reste, tu vas prendre du plaisir. Et on dirait vraiment, si je dois calquer ça, on dirait l'époque Advanced Warfare IW. C'est... Non, Advanced Warfare Ghost. Tout le monde décale sur Advanced Warfare. J'ai détesté Advanced Warfare rien que pour ça. Je vais sur Ghost. Putain, mais je me dis, mais mec, ce n'est pas la même communauté. Je prends du plaisir de ouf pour vous dire, à l'heure actuelle, j'ai sorti quoi ? En 3 jours sur Infinite Warfare, je dois avoir une quarantaine de bombes nucléaires. C'est le pur kiff, à l'état pur ! C'est incroyable comme quoi on peut prendre du plaisir sur un Call of Duty, même s'il a des énormes défauts, comme Infinite Warfare. Pour moi, il y a des énormes défauts, on ne va pas quand même se le cacher. Les histoires d'armes nucléaires, des autres variantes, etc. Pour moi, la nucléaire n'aurait dû jamais être une arme variante. Ça aurait dû être directement instauré dans n'importe quel jeu et qu'il n'aurait dû jamais avoir des variantes. Et là, selon moi, ils auraient dû faire comme World War 2, rajouter des, comme ça s'appelle, des variantes au niveau du skin, etc. Ça aura rendu le jeu super agréable, à mon sens. Mais c'est vrai qu'après, il y a plein de petits trucs qui font casser les couilles, genre les mines. Bon, quoique, la mine de IW, j'ai cru que ça serait la pire. Ah ben non, en World War 2, vous avez réussi à faire pire. Là-dessus, vous êtes quand même fortiche, parce que c'est la première fois que je vois dans un Call of Duty que quand tu te couches, tu te prends quand même des dégâts de la mine. Je veux dire, le but de Call of Duty, c'est rusher. Si tu nous poses une mine, ça va être l'anti-rush. Là, tu nous proposes tout ce qui est anti-rush. Enfin bref, franchement, pur plaisir. J'espère que ça sera également le cas sur Call of Duty World War 2. Peut-être que cette communauté-là, quand elle va peut-être arrêter de jouer avec des mines, etc., etc., ça va être également le plaisir. Parce que pour l'instant, je l'ai avec Call of Duty Infinite Warfare. Je saigne que ce jeu-là en ce moment. Je passe des soirées dessus à essayer de mettre de l'atomiseur, jouer à la Kabar, à la NV4, à la Xeon. J'espère avoir la Xeon nucléaire juste pour vous faire un live dessus parce que... Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est... Il rejoue à la Xeon. C'est comme quand tu baisses. Je te jure, la Xeon, c'est un pur... C'est un pur massacre. Tu joues avec, c'est un pur plaisir. C'est une arme que je prends vraiment beaucoup de plaisir dessus. La NV4, de temps en temps, je suis en train de la lâcher en ce moment pour jouer beaucoup Kabar, type 2, RP Revo. Parce qu'il n'y a personne, on va dire, qui joue full NV4 ou full Kabar. Donc forcément, tu arrives dans des accueils. Tout le monde joue avec des armes totalement différentes. Et forcément, tu joues RP Revo. Mais c'est magnifique. C'est genre ultra magnifique. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est du Infinity Warfare. Je sais que certaines personnes aiment bien Call of Duty Backup 3 ou Call of Duty World War 2. Mais franchement, Infinity Warfare... Si franchement, tu te fais chier, tu as perdu espoir en Call of Duty, je te recommande vraiment de jouer à Infinity Warfare. Parce que mon pote, tu vas prendre un de ses plaisirs. Ça fait 4 jours, c'est du pur bonheur. Je peux vous dire, ça fait 4 jours que je joue à Infinity Warfare. Je ne rage pas. C'est bon, sauf une game. Il y a une game que j'ai ragé, non. Parce que c'est bon, les KSA, c'est... Voilà, comme je vous ai dit, avec les drones, machin truc, ça m'a rendu fou. Enfin bref, franchement, vous allez vous prendre un énorme plaisir. Et je vous recommande vraiment, il vaut quoi ? Tu vas, Micromania, tu l'achètes quoi ? 20 euros, 20 euros, c'est rien pour un Call of Duty. Franchement, et tu vas prendre ton pied. Et tu vas t'amuser, même si c'est un Call of Duty Jetpack, mon pote. Franchement, tu vas adorer Call of Duty Infinite Warfare. Enfin bref, les gens, c'était Loctet 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous dis bye et à la prochaine. On se retrouve donc jeudi pour une grosse vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Où je vais débloquer, enfin, le camouflage d'ultime. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501